salut à tous bienvenue sur ma chaîne bon ben pour faire suite à la dernière vidéo que je vous ai fait sur le coulage des slugs de chez lee en 28 grammes je vais vous montrer maintenant la conception des cartouches comment faire que vos cartouches seuls donc rien de compliqué il y a déjà pas mal de vidéos qui qui montrent comment faire mais bon voilà ma chaîne c'est un petit peu vous montrer ce que je fais donc ben voilà vous montre ce que je fais donc eh ben vous prenez les cartouches tessin donc celle ci c'est les cartouches de chez décathlon les cartouches tessin en 28 grammes vous prenez ces cartouches donc en moi là par contre je vais vous monter je vais simuler parce que moi j'avais déjà fait j'aurais dû me garder une boîte pour vous le montrer mais bon il n'y a rien de compliqué donc vous prenez vos cartouches là je vais en prendre cinq hop voilà donc vos cartouches moi là elles sont vides elles sont faites déjà mais vous prenez vos cartouches je me suis fait un petit un petit gabarit pour la découpe donc vous mettez votre cartouche voilà et ça bloque au niveau du culot voilà ça laisse dépasser ça laisse dépasser un millimètre et vous coupez avec le cutter voilà vous versez vous récupérez la grenaille dans un récipient et c'est cette grenaille qui servira justement à couler des slugs donc du coup moi mon gabarit il fait alors je vous dire exactement il fait 20 20 de diamètre interne et en longueur je crois qu'il fait 46 ouais c'est ça 46 45 90 voilà et il fait 20 d'intérieur je l'ai mesuré et voilà ça va nickel ça se calme bien sur la douille donc c'est impeccable mais je n'avais pas utilisé là je l'ai fait après ce gabarit pour couper les cartouches je ne l'avais pas utilisé je les avais coupé directement au couteau ça le fait aussi bon c'est pas il y en a quelques qui sont un peu moins un peu moins régulière celle ci ça va encore mais ça n'a pas trop d'importance en fait après le gabarit c'est juste pour voilà c'est plus simple au moins ça nous fait un guide avec la lame mais on n'a plus qu'à suivre voilà donc une fois que vous avez vidé vos cartouches et vous avez coulé vos slugs il n'y a rien de compliqué vous prenez votre slug je vais en sortir 5 1, 2, 3, 4 et 5 voilà vous prenez vos slugs alors moi j'utilise ce feutre ce marqueur ça va super bien c'est pour enfoncer les slugs vous prenez votre cartouche votre slug hop vous montrez bien vous voyez mais comme il faut faites attention quand même à la jupe de ne pas le rentrer de travers essayer de le rentrer bien droit voilà une fois qu'il est mis en place hop on pousse jusqu'au fond ça donne ça et il me reste un petit peu de quoi s'est retir voilà je vais le faire sur les 5 ça va très vite franchement ça va super vite même à s'est retir hop on pousse suivant on installe le slug on pousse à peine de pousser comme un malade non plus c'est juste qu'il faut bien que ça aille au fond c'est tout voilà et voilà donc les 5 sont faites ensuite on va les sertir donc moi je fais des pas je fais pas je fais un certissage un certissage en arrondi alors pour certir ben je me suis trouvé cette petite certisseuse sur amazon alors moi je voulais pas utiliser une certisseuse électrique que je mets sur une perceuse ou tout ça je trouve quand je regarde les vidéos ben franchement je trouve que les mecs ils se font chier quoi en fait et des fois le certissage est pas super après c'est sûr qu'avec une manivelle comme celle-ci bon franchement des fois ça fait un peu les bras au bout d'un moment mais en même temps ça fait pas de mal ça fait un peu de muscu ça fait pas de mal et franchement ben voilà il n'y a pas besoin d'électricité ni rien c'est manuel donc ça c'est top déjà et moi je trouve que les certissages et ben ils sont beaucoup plus beaux honnêtement et puis ça va super vite des fois je vois les gars avec les perceuses ils restent ils appuient ils restent un petit moment dessus non la certisseuse manuelle vous allez voir ça va super vite enfin bref du coup j'ai trouvé cette certisseuse sur amazon je me suis pas pris la tête je l'avais payé je crois 35 un truc comme ça 35 euros il me semble et apparemment c'est une certisseuse ça vient de russie donc il n'y en avait plus que deux en stock et je pense qu'il n'y en aura plus du tout en stock maintenant vu l'actualité voilà donc cette certisseuse ben il y a une notice c'est une notice en français alors il n'y a rien de sorcier c'est une notice en français après moi j'ai pris le modèle uniquement calibre 12 parce que je ne vais jamais faire du calibre 16 ou du calibre 20 donc j'ai pris que le calibre 12 et du coup je l'ai payé moins cher avec le calibre 16 et 20 il y avait les deux embouts en plus et elle était un peu plus chère donc voilà moi du coup je l'ai payé moins cher c'est nickel donc là voilà cette certisseuse je vais vous montrer hop voilà donc c'est une certisseuse établie qu'on fixe sous la table classique donc vous avez ce poussoir vous poussez votre cartouche et vous tournez la manivelle et c'est nickel alors je vais vous montrer tout de suite ça va super vite on prend la cartouche on quille c'est fini et c'est franchement impeccable c'est vraiment impeccable le certissage est nickel et vous voyez ça va super vite c'est même moi qui insiste un peu plus à la fin parce que je vais être bien sûr que ce soit bien fait mais je pourrais même le faire plus rapidement hop on passe à une autre ah si j'arrive à trouver le trou voilà c'est fini le certissage est impeccable c'est vraiment propre mais j'avais vu des gars qui disaient que justement les certisseuses comme ça manuel faisaient des certissages plus propres que l'électrique hop terminé voilà ah ça fait très propre je vais faire les deux autres vous voyez ça va vraiment vite il ne faut pas se prendre la tête puisqu'il est bien il n'y a pas besoin d'électricité rien ça ne fait pas trop de bruit voilà et puis moi je trouve que ça va vachement plus vite c'est fait suivante impeccable et voilà les 5 cartouches sont faites voilà pour cette petite certisseuse vous voyez ça ne sert à rien de forcer comme un bourrin c'est voilà vous donnez une petite pression vous tournez au fur et à mesure que ça s'enfonce au bout d'un moment ça bloque c'est plus à peine de forcer ça bloque on arrête et le certissage est fait voilà je pense qu'elle va me faire un paquet d'années cette certisseuse en fait j'espère donc voilà du coup voilà pour le certissage excusez moi que ça bouge un peu donc mes 5 cartouches sont faites là impeccable on va les mesurer du coup je suis à 50,35 je ne sais pas si vous ne verrez pas je suis à 50,35 voilà celle-ci 50,32 50,47 50,61 50,47 oui c'est nickel ça va super bien ben voilà c'est pour cette vidéo après je vais vous montrer ah oui tiens je vais vous montrer que ça cycle super bien donc ce petit bout là de tube moi c'est un petit bout que j'ai pris sur un un vieux balai voilà voilà je l'ai je l'ai poli pour qu'il soit propre et je l'ai recouvert de scotch c'est un petit un petit tube de balai ça va super bien c'est pas super super costaud parce que c'est voilà c'est un tube de balai mais franchement ça suffit on ne lui demande pas de il n'y a pas de contrainte mécanique c'est juste un guide lame voilà donc voilà voilà je vais vous montrer que ça cycle bien quand même dans le Taurus et c'était douce ben c'est vachement important parce que moi au début je me suis dit si ça ne cycle pas dans le Taurus ça sera ça sera chiant quoi ça me remet mes plans en question et du coup sur un groupe il y a un gars justement il a dit ouais ouais impeccable ces cartouches cycle super bien dans mon Taurus du coup ça m'a rassuré j'ai dit bon ben impeccable effectivement je vais vous montrer je vais aller chercher le pompe normalement normalement je vais le tester demain le pompe donc bon j'ai pas d'optique j'ai pas de j'ai pas d'optique voilà j'ai pas de point rouge j'ai pas d'optique de visée mais bon c'est pas grave il y a le grain d'orge donc on verra ce que ça donne ça ferait l'occasion de voir ce que ça donne et je ferai une vidéo voilà je vais vous montrer comment ça cycle ah je vais pas toutes les mettre ouais on est bien en sécu non on est pas en sécu ça va être en sécu 2 allez j'en mets 3 hop là voilà on sort et voilà oh c'est impeccable oh là ça cycle nickel dans Torus ST12 désolé hop je repose la bête bon ben voilà moi il me reste quoi il me reste j'ai 3 cartons en fer là donc j'ai 50 75 cartouches à faire et puis voilà bon écoutez sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine vidéo les gars et je vous souhaite une super journée allez à plus ciao ciao ciao